Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du Steelbook de Dune Partie 2. Donc le visuel qu'on trouve un peu partout. Donc ici, édition Steelbook 4K, Ultra HD+, Blu-ray. Donc, au niveau de l'audio, nous avons de l'Atmos sur le français. Eh oui, en tout cas sur le 4K. Sur le Blu-ray, nous avons Dolby Atmos 3D aussi en français. Et bien, c'est parfait. C'est parfait tout ça. Donc vous imaginez bien que c'est la même chose pour la VO. Donc nous avons quelques interactivités, plus d'une heure de bonus. Le truc qui me chagrine un peu, c'est qu'ici, vous voyez, c'est pas une édition full française. Le logo ici, il l'atteste. Bon, pourquoi pas. Mais bon, plus ça va, plus ça gratte. Hop. Il faut la même chose pour plusieurs pays, en tout cas francophones. Le petit flyer qui va sauter gentiment. Voilà. En laissant une trace. Non. Donc, nous avons un léger Glossy. Donc, sur cette couleur orangée, chaude du désert. Du plus bel effet. C'est pas mal, franchement. Bon, il y a quelques traces, mais c'est quand j'ai frotté comme ça, vous voyez. Mais, ouais, le visuel est plutôt cool. La tranche, elle, reste simple. Juste des petits logos ici en bas. Pas trop de serviture. Bon, par contre, ici, Warner, Warner. Voilà. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a toujours un POC. En fait, non, c'est juste le pli. Ça fait une sale impression, mais voilà. Donc, voilà, un petit texte, certes gênant, mais bon, ils auraient pu le mettre à l'intérieur, comme ils font souvent. Mais, évidemment, là, c'était trop compliqué. Nous avons deux disques sérigraphiés, et plutôt jolis. Hop, le Blu-ray ici. Et un artwork. Oh, combien défini. Donc, chouette. Vraiment. Rien à dire. C'est un bel objet. C'est un beau châssis. Donc, on les ravit. On les ravit. Donc, la technique, ça va. De toute façon, n'en demandez pas moins, vu le film. En tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce que vous pensez du film, de la saga. Lâchez un petit pouce bout de soutien. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, tout le monde.